Coup d'État au Niger, Niamey rouvre en partie ses frontières. Les frontières terrestres et aériennes du Niger avec cinq pays ont été rouvertes, près d'une semaine après leur fermeture. Les frontières terrestres et aériennes avec l'Algérie, le Burkina Faso, la Libye, le Mali et le Tchad sont rouvertes, à compter de ce jour, a déclaré l'un des putschistes. Elles avaient été fermées le 26 juillet, le soir du coup d'État mené par le général Tiani contre le président Mohamed Bazoum. Cette déclaration est intervenue quelques heures après une première opération d'évacuation de ces ressortissants menés par la France. Un premier avion français, transportant 262 personnes, dont quelques ressortissants européens, a atterri à l'aéroport de Paris-Rois-Cy-Charles de Gaulle dans la nuit de mardi à mercredi. Réunion des chefs d'État-major de la CDAO. Paris avait justifié cette décision par les violences qui ont eu lieu contre son ambassade dimanche lors d'une manifestation hostile à la France et par la fermeture de l'espace aérien qui laisse ses compatriotes sans possibilité de quitter le pays par leurs propres moyens. La réouverture des frontières communes avec cinq pays limitrophes survient également quelques jours avant la fin de l'ultimatum pour rétablir l'ordre constitutionnel exigé dimanche par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, qui n'exclut pas l'usage de la force s'il n'est pas respecté. Les chefs d'État-major doivent se réunir ce 2 août au Nigeria, autre voisin du Niger, pour établir une stratégie en cas d'envoi de troupes à Niamey. Le général Tiani envoie une délégation au Mali. Un petit avion de liaison a décollé de Niamey ce 2 août avec, à son bord, plusieurs officiers chargés de réfléchir à un renforcement de la coopération avec le Mali. Ce mercredi 2 août, à l'aéroport du Riyamani de Niamey, la plupart des regards étaient encore focalisés sur les derniers Airbus A330 qui s'envolent pour Paris afin de rapatrier des ressortissants français du Niger. Vers 8 heures du matin, un autre avion bien plus petit a aussi décollé du tarmac de la capitale nigérienne. Un dornier 228 à 201, un appareil de liaison léger. À son bord, un équipage de 12 personnes, dont quelques officiers membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, l'agent dirigé par le général Abdourahman Tiani qui a renversé le président Mohamed Bazoum le 28 juillet. L'information, d'abord relayée sur Twitter par arrobas casusbelli, un compte spécialisé en investigation en sources ouvertes, a été confirmé à Jeune Afrique par des sources militaires. Selon nos informations, le général Salifou Modi, ancien chef d'état major de l'armée nigérienne, qui s'était déjà rendu en mars à Bamako pour y rencontrer le colonel Assimi Goïta, fait partie de cette délégation. Intermédiaire malien. L'envoi de cette délégation nigérienne à Bamako intervient alors que la CDAO menace ouvertement de déclencher une intervention militaire au Niger si les chistes du général Tiani ne rendent pas le pouvoir au président Bazoum. Dans un communiqué conjoint inédit publié le 30 et 1 juillet, le Mali du colonel Assimi Goïta et le Burkina Faso du capitaine Ibrahim Traoré ont répliqué qu'ils considéraient toute opération de ce genre contre leurs voisins nigériens comme une déclaration de guerre. Selon une source militaire, l'objectif de ce voyage d'officier nigérien au Mali est de travailler à un renforcement de la coopération entre les deux pays. L'agent de Tiani réfléchit à la manière de s'organiser sans les différentes aides occidentales. Une fois à Bamako, il y aura forcément une discussion avec leurs hôtes maliens sur l'éventuel appui que pourrait leur apporter la Russie, estime une source française. Premier partenaire de Vladimir Poutine dans la région, le Mali d'Assimi Goïta avait contribué, fin 2022, à rapprocher le régime du capitaine Ibrahim Traoré, tout juste arrivé au pouvoir par la force à Ouagadougou, de Moscou. Une stratégie qui a porté ses fruits, le jeune président de transition burkinabé a été une des têtes d'affiches du récent sommet Russie-Afrique, à Saint-Pétersbourg, où son aîné malien Assimi Goïta était aussi présent.